En montagne aujourd'hui on se rend compte que on est confronté à un public qui ne connaît plus le monde agricole et qui du coup fait souvent des erreurs par ignorants. On a mené une réflexion avec la cellule pastorale, on a travaillé avec des personnes qui ont l'habitude de travailler auprès des enfants, on a mis en place des jeux pour faire passer les messages qu'on voulait faire passer. Les enfants ne sont pas forcément en contact avec tout ce qui est pastoralisme, les paysans, etc. Très peu d'enfants sont de ce milieu-là. Ils vont quand même se balader en montagne l'été et c'est intéressant qu'ils sachent quelles attitudes adopter par rapport aux animaux, etc. Donc je trouvais que c'était plus marquant de faire venir quelqu'un qui ait du métier. C'est des poches plastiques, des bouteilles plastiques, c'est des déchets qui ont été laissés là par quelqu'un et on dirait qu'elle est en train de les manger. On laisse pas traîner les déchets en pleine nature, que ce soit à la montagne ou même autour de vous, quand vous avez des déchets sur vous, vous les ramassez et vous les mettez à la poubelle. Les jeux qu'ils ont inventés sont interactifs, il y a des images, il y a du texte, il y a des groupes, il y a un peu de compétition, c'est tout ce qu'il faut pour intéresser une classe et justement pour arriver à les faire parler, on peut voir qu'ils ont été très intéressés par les trois jeunes. Pendant une balade en vélo, je rattrape un troupeau en transhumance. A. Je descends du vélo et passe calmement au milieu pour les doubler. Petit B. Je zigzague à fond au milieu pour les doubler. Petit C. Je fais du bruit pour les faire écarter afin de passer sans déranger. C. C, c'est quoi ? Petit C. Je fais du bruit pour les écarter et passer sans danger. Petit C. Je pensais que si je voyais un chien d'un berger, je pouvais aller le caresser et comme ça, mais en fait j'ai appris qu'il ne fallait pas aller le caresser. Petit C. Avant, je caressais les agneaux, mais il m'a dit qu'il ne fallait pas parce qu'après sa mère, elle ne pouvait plus le reconnaître avec l'odeur et comme ça. Petit C. Moi, j'ai bien aimé l'affiche parce qu'on était en équipe et on devait se concerter pour aller mettre des autocollants sur l'affiche et dire si c'était bien ou pas bien. Petit C. Ouh là là, qu'est-ce que tu vois là ? Petit C. Un agneau qui est éloigné, il n'y a personne qui le caresse et c'est bien parce que la maman, elle peut le retrouver facilement grâce à l'odeur. Petit C. S'il faut aller le chercher, il ira le chercher, si peut-être qu'il faut le laisser pour que sa mère le retrouve, il le laissera, mais en tout cas, il a l'information. Petit C. On est persuadé que si on forme cette génération-là, eux déjà vont être conscients de ce qui vient ou pas bien, des comportements qu'il faut utiliser et on est persuadé que s'ils voient un de leurs parents, cousin, frère, qui fait une mauvaise chose, ils sont capables de leur dire « Ah, attention, j'ai appris à l'école que ça, il ne faut pas le faire. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada